2020 était paradoxal. Alors après, ce n'était pas propre au Maroc. C'est-à-dire que dans la plupart, la quasi-totalité des pays occidentaux, que ce soit la France, les États-Unis, on avait exactement la même situation où les défaillances ont baissé. En France, par exemple, elles ont baissé de plus de 40%. Au Maroc, effectivement, on voit que les défaillances d'entreprise ont baissé en 2019, vous l'avez bien dit, les aides de l'État qui ont permis, par contre, c'est ça aussi ça le paradoxe, de maintenir en vie sous perfusion des entreprises, à certaines entreprises dont certaines n'étaient pas forcément en bonne santé au début de la crise. Il y a ça. Et puis, effectivement, il y a un traitement administratif, juridique, c'est-à-dire que les tribunaux de commerce, à ce moment-là, pendant une grosse partie de l'année, de mars à quasiment fin juillet-août, ont arrêté ou leur activité ont repris progressivement. Ce qui fait qu'effectivement, en termes de traitement de dossiers, il y a eu un net ralentissement. Ça explique 2020. 2021, on voit sur le premier trimestre qu'il y a à nouveau une augmentation assez forte. On est à plus 15% pour le moment par rapport à 2020, mais il faut savoir que le premier trimestre 2020 était un trimestre normal, entre guillemets. La crise n'avait pas encore commencé, donc on est déjà à plus 15%. Après, si on élimine les aspects purement administratifs, c'est-à-dire qu'effectivement, on a vu de mars à juin, le nombre de défaillances ont baissé fortement, il va y avoir mécaniquement un effet rattrapage lors du deuxième trimestre 2021. Et on estime qu'à la fin du 30 juin, on sera aux alentours de plus 60% par rapport à 2020, qui était une année exceptionnelle. Et il faudra effectivement faire aussi la comparaison par rapport à 2019, qui était une année plus normalisée. Et je pense qu'effectivement, on sera aux alentours d'une hausse entre 25 et 30% par rapport à 2019. Maintenant, on n'a pas encore, je pense, atteint, disons, le plancher en matière de défaillance d'entreprise parce qu'effectivement, les aides, elles ont continué à perdurer. On a jusqu'à 30 juin pour les aides d'Amane, Relance et TPE. Donc, sans parler des aides sur certains secteurs spécifiques, l'événementiel, etc., qui bénéficient encore de certaines aides de l'État. On voit qu'effectivement, ça devient très difficile pour les entreprises. On le voit, les études du FCP sur le niveau de trésor et les entreprises montrent qu'elles sont à un niveau très tendu au niveau des aides de l'État. Donc, ça devient très difficile. Donc, effectivement, à mon avis, le plus dur ne sera pas vu au cours du premier semestre, mais certainement, à mon avis, au deuxième semestre. Et c'est là qu'effectivement, s'il n'y a pas une reprise effective de l'activité, puisqu'en fait, il y a des conditions, c'est très difficile aujourd'hui de dire à la fin de cet exercice quelle sera la situation. Ça dépend de la situation vaccinale au Maroc. Est-ce que l'activité va reprendre de manière efficace ? Quelle sera la situation pour nos entreprises exportatrices par rapport à des marchés extérieurs comme la France, l'Espagne, etc. Est-ce que eux aussi auront terminé leur campagne vaccinale ? Est-ce que les exportations vont reprendre de plus belle ? Il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui. On n'a pas de réponse. Il est encore très difficile de se projeter vers la fin de l'année. On peut se projeter jusqu'au 30 juin parce que c'est quelque chose d'assez simple, mais la fin de l'année, ça dépend. Il y a encore beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. C'est une des principales causes de défaillances d'entreprise. Avant même de parler... Alors, la crise Covid a rajouté un élément supplémentaire. Mais avant la crise Covid, 40% des défaillances étaient dues à des délais de paiement et des retards de paiement. 40%. C'était la cause principale de défaillances d'entreprise. La crise est venue rajouter d'autres paramètres. Baisse de chiffre d'affaires, allongement des délais de paiement, retard de paiement. Donc, tout ça a fait que le cash flow de l'entreprise, c'est-à-dire la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, a fortement diminué. Et donc, on est dans une situation où on a des dettes à payer, on a des charges à payer. Et les entreprises qui ne peuvent pas faire face avec ces cash flow, elles tombent en défaillance. Donc, avant la crise, évidemment, le délai de paiement était la principale cause. Avec la crise Covid, il est venu se rajouter d'autres paramètres. Mais les délais de paiement restent toujours, pour moi en tout cas, une des raisons principales de défaillance des entreprises. En matière de délais de paiement, pour moi, il y a deux aspects. Il y a deux voies possibles. Il y a la voie de la loi. Donc, aujourd'hui, comme vous le savez certainement, il y a eu deux lois qui ont été votées. 2011, 2016, pour l'instant, qui n'ont pas porté de fruits. Les dernières discussions, le comité de veille économique essaie de discuter justement, tenant compte de cette énorme problématique des délais de paiement qui, aujourd'hui, va se fixer un grand nombre d'entreprises. Parce que, ça veut dire quoi délai de paiement ? Délai de paiement, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui est dehors et qui ne rentre pas dans vos caisses. Si cet argent ne rentre pas rapidement dans vos caisses et donc de la trésorerie, votre entreprise peut mourir rapidement. Donc, évidemment, le comité de veille économique a pris à bras-le-corps cette problématique et a proposé un certain nombre de mesures, un projet de loi qui est en pleine discussion actuellement, visant justement à apporter des solutions légales, législatives, par rapport à cette problématique. Notamment, le fait de pénaliser via des amendes les mauvais payeurs. Ça, c'est aujourd'hui ce qui est posé sur la table. On a parlé à un moment donné de name and shame, c'est-à-dire, nommer précisément qui sont les mauvais payeurs et les présenter de manière publique. C'est ce qui existe aujourd'hui en France. Je rappelle quand même que le système des amendes et du name and shame existe depuis un certain nombre d'années. Et c'est ce qui a permis aussi de faire baisser en France les retards de paiement, même si on n'était pas sur le même niveau. Donc, il y a l'aspect législatif d'un côté et il y a la data de l'autre. La data, pourquoi la data ? Parce qu'effectivement, avant de travailler avec une autre entreprise, et ça, je suis plutôt bien placé pour en parler, il faut d'abord se renseigner sur sa contrepartie. Savoir, est-ce que mon futur client a l'air insolide ? Est-ce qu'elle a une structure financière solide ? Et tout ça nécessite de l'information. Cette information, elle est collectée. Donc aujourd'hui, c'est notre métier, il faut risque de collecter de la data. Mais il y a d'autres façons de collecter de la data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a mis en place une sorte de centrale des retards de paiement où des entreprises adhèrent volontairement à un programme qui est un programme d'untrade. Et ces entreprises acceptent de partager de la data sur les retards qu'elles subissent. Et donc, forcément, cette information, elle est disponible pour l'ensemble des entreprises qui participent à ce programme. Et donc, on est capable de leur dire à un moment donné, attention, ce client-là, c'est un bon payeur par rapport à vous, mais par rapport aux autres. Et idem, on est capable de dire, attention, cette entreprise-là, elle vous paye mal, mais elle paye mal les autres. Donc, à un moment donné, grâce à cette information, vous faites des choix. Vous faites le choix de recouvrer plus rapidement une dette, une créance que vous avez par rapport à un partenaire qui ne paye pas bien parce qu'il est dans une situation difficile. Vous avez la possibilité de travailler davantage avec les bons payeurs. Et donc, cette information, elle est primordiale. Ça vous permet justement d'éviter de tomber dans ce piège des délais de paiement, justement. Alors, en matière de défaillance, il y a les secteurs, j'ai envie de dire, traditionnels. Traditionnels, c'est d'abord, c'est aussi les secteurs les plus représentés au niveau des entreprises marocaines. Le commerce, l'immobilier, le BTP. Voilà, principalement. Avec la crise est venue se rajouter d'autres secteurs spécifiquement touchés. On pense notamment à la restauration, au tourisme et l'hôtellerie. Et puis, tous les secteurs qui sont connexes au secteur de l'hôtellerie. Je pense par exemple à la location de véhicules. Je pense notamment au transport de tourisme. Il y a un certain nombre de secteurs qui ont été spécifiquement impactés par la crise et qui sont venus se rajouter à ceux qu'on connaît traditionnellement. Alors, en 2020, effectivement, il y a un certain nombre d'aides proposées par l'ATA qui ont permis de maintenir sous perfusion certaines entreprises. Bon, il y avait évidemment les aides CNSS, chômage partiel, 2 000 dirhams par employé mis au chômage partiel. Il y avait aussi et surtout toutes les garanties proposées par Daman, Daman Oxygen dans un premier temps, Daman Relance et TPE. Daman Oxygen s'est terminé en juin de l'année dernière. Daman Relance et TPE devaient se terminer au 31-12 de l'année dernière, a été prolongé jusqu'au 30 juin de cette année. Sachant quand même que, entre guillemets, tout le budget qui était prévu pour Daman a été octroyé l'année dernière. Donc, cette année, ça va plutôt être en marge, ça va être plutôt des montants marginaux par rapport à ce qui avait été proposé l'année dernière. Après, il y a eu effectivement, les banques aussi ont participé avec les reports d'échéances de crédit qui ont permis justement de repousser de 3 mois, de 6 mois les remboursements, donc de permettre de garder de la trésorerie pour les entreprises le plus longtemps possible et leur éviter justement, en période où elles ne faisaient quasiment pas de chiffre d'affaires, de mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, toutes ces mesures se sont arrêtées quasiment, à l'exception, comme je l'ai dit, de Daman Relance TPE, qui s'arrêtera le 30 juin. Mais à part des secteurs spécifiques qui ont aujourd'hui signé des contrats-programmes avec l'État, la majorité des entreprises aujourd'hui doivent survivre sans perfusion et c'est là qu'est la réelle difficulté aujourd'hui pour nos entreprises. Oui, cet appel aujourd'hui, il est légitime. Alors, on parle d'aider des entreprises qui ont des restructures, qui ont des problèmes financiers. Alors, il faut poser à mon avis clairement les choses. Est-ce que l'État a les moyens aujourd'hui d'aider toutes les entreprises ? Je ne le pense pas. Les fonds qui avaient été collectés l'année dernière, les 30 milliards qui avaient permis d'aider en grande partie les entreprises, la quasi-totalité de ces fonds ont été aujourd'hui dépensés pour les entreprises. Notre budget aujourd'hui ne permet pas de dépenser beaucoup plus pour aider les entreprises. Certains pays ont fait le choix d'avoir des déficits budgétaires extrêmement élevés, notamment en Europe, mais parce qu'ils savent derrière qu'avec leur signature, ils peuvent lever facilement des fonds. Nous, on a fait le choix d'être plutôt prudents en matière de lever de fonds, en matière de déficit budgétaire. On ne veut pas non plus trop creuser les choses. Donc, il faut être clair, on ne pourra pas aider tout le monde. Après, la question qui se pose, c'est qui on va aider ? Si on veut se poser la question, est-ce qu'on aide la majorité des entreprises qui sont des TPE, qui ont effectivement des problèmes de trésorerie, qui ont des problèmes d'accès au marché et dont un certain nombre souffraient déjà de problèmes de trésorerie qui seraient probablement mortes l'année dernière s'il n'y avait pas eu les aides de l'État ? Ça, c'est la majorité des entreprises, 90 %, on parle de TPE. Ou alors, on aide les entreprises qui investissent, qui représentent la majorité des emplois au Maroc. Et là, on parle des PME et des grandes entreprises, parce que l'emploi au Maroc, ce sont les PME et les grandes entreprises. Ce ne sont pas les TPE. Et donc, il va falloir faire un choix. Est-ce qu'on aide la majorité des entreprises, mais dont on sait que ça va être probablement à fond perdu parce qu'il y en a une partie quand même qui va mourir malgré tout ? Ou alors, est-ce qu'on favorise l'investissement, on favorise l'emploi ? Et donc, il va falloir orienter cet argent vers ces grandes entreprises. On a fait le choix, à travers le fonds Mohamed VI et les milliards qui vont être investis en fonds propres dans les entreprises, de plutôt favoriser l'investissement des grandes entreprises et des grosses PME. Mais voilà, cette question se pose et à mon avis, elle n'est pas encore résolue parce qu'on est malgré tout dans une période électorale. Il est très difficile de dire qu'on va laisser tomber ou qu'on va laisser mourir une catégorie d'entreprises qui pourtant est la plus nombreuse sur les 300 000 sociétés aujourd'hui. Je parle uniquement de sociétés personnes morales. 90 %, c'est des très petites entreprises, des micro-entreprises. Et ce sont elles aujourd'hui qui souffrent le plus. Donc aujourd'hui, voilà, où est-ce qu'on oriente les fonds qu'on a ? On les oriente aujourd'hui vers les grandes entreprises, vers l'investissement et vers la conservation de l'emploi qui est la priorité aujourd'hui. Effectivement, il n'y a pas eu... Alors, beaucoup d'experts s'attendaient à une explosion des créances en souffrance bancaires qui pouvaient représenter... On parlait à un moment donné de 15 % de l'encours total desservi aux entreprises, ce qui est absolument gigantesque. Finalement, on n'est pas dans ces eaux-là. On reste toujours autour de 8-9 %, donc une progression relativement faible. Alors après, ces mêmes experts nous disent que, pour l'instant, c'est purement conjoncturel, que c'est aussi une fonction... C'est aussi façon de... Fonction, pardon, du mode de comptabilisation des banques, c'est-à-dire que ces créances qui ne sont pas payées, elles sont passées en provision, mais qu'à un moment donné, elles vont remonter en créances en souffrance et que ce montant devrait augmenter. Donc ça, c'est à mon avis ce qui peut probablement arriver. Maintenant, ce que la banque centrale peut faire, est un levier important qui est celui des taux directeurs, les taux bancaires. Alors évidemment, si on veut aider les entreprises, si on veut aider les ménages à reprendre leur investissement ou leur consommation, c'est évidemment à travers les taux d'intérêt, une baisse des taux d'intérêt qui permettrait justement de favoriser la reprise de la consommation. En France ou en la plupart des pays européens, ils ne peuvent pas le faire tout simplement parce que les taux directeurs sont déjà extrêmement bas, voire même négatifs. Nous, nous avons encore des leviers pour baisser un peu plus ces taux directeurs et peut-être favoriser, comme je l'ai dit, les taux des crédits bancaires des entreprises et des ménages. Donc à mon avis, c'est un levier important et qui devrait, j'espère, être activé pour les entreprises en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !